Musique Esprit libre, esprit curieux, esprit bavard, bien le bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure de Culture Club, comme chaque dimanche soir, sur les ondes voyageuses de Canal Algérie. Un vol de nuit qui sera entièrement consacré à l'enjeu bleu qui s'est envolé il y a seulement quelques jours, retrouvant et élargissant ainsi le cercle des créateurs disparus. Il est allé retrouver ses maîtres Isikham, Mesli, Samsung et tant d'autres. L'enjeu bleu d'Alger, il en sera question tout au long de l'émission de ce soir. Et pour nous rapprocher un peu plus de ces univers, de ces questionnements, de ces émotions, de ces invasions, de ces déchirements, nous allons en parler avec ses amis, ceux qui l'ont accompagné ces 30 dernières années, dans pratiquement tous ces univers assez tourmentés parfois et sereins également, parfois aussi. Nous avons convié sur notre plateau, notre premier invité qui n'est autre que Hassib Akorsi. Merci d'accepter notre invitation, Hassib Akorsi. Vous avez très souvent accompagné nos défalories dans le texte. Je ne sais pas ce qui a inspiré énormément de, comment dire, certains écrits par rapport à certaines expositions. Est-ce les thématiques, est-ce les personnages, est-ce les couleurs ? À un moment donné, vous avez écrit Au nom de la rose. L'artiste nous invite à travers ses œuvres initiatiques au long voyage de l'esprit. Le diabolique triptyque freudien du moi, du ça et du surmoi, trouve enfin un équilibre dessiné en volte-face sur la corde raide. Eh bien, nous allons en parler et décrypter tout cela tout au long de l'émission de ce soir. Merci d'être avec nous, Hassib Akorsi. Autre invité, autre discours, autre regard. Il était là la semaine dernière, rappelez-vous, parce qu'il était, il est toujours, le commissaire de l'exposition de Denis Martinez, qui, elle, se poursuit à l'espace, donc encore une fois, Espaco, pour ceux et celles qui auraient peut-être raté l'émission de la semaine dernière. Il est artiste, il est critique, il est auteur. Donc, c'est Jaoudat Guessouma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Jaoudat Guessouma. Merci à vous. Alors, Nandé Folloré, vous l'avez rencontré dans cette école écrasée de soleil, comme le disait un certain Jean Sénac, face à la mer, donc l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger, il y a un peu plus de 31 ans. Et cette autre aventure qui vous a conduit à créer ce groupe qui a, encore une fois, qui était dans ce délit de survie de cette Algérie tourmentée des années 90-2000, à savoir, bien sûr, Sebbarine. Nous reviendrons, bien sûr, sur la composition et l'éclatement, entre parenthèses, de ce groupe, Sebbarine, encore une fois, qui a marqué, encore une fois, la mémoire collective algérienne et au-delà. Merci d'être encore une fois avec nous. Merci à vous. Ce sont les voyages, ce sont souvent, elle le disait si bien pour la préparation de cette émission, cette forme de nomadisme qui a fait rencontrer ce grand curieux qu'était le regretté Nandé Folloré. Elle, c'est notre troisième invitée. Valentina Radem-Pavlovskaya, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation pour évoquer, vous me disiez, avec une charge émotionnelle assez importante, Nandé Folloré. C'est les régions du Grand Sud, c'est également traverser les frontières qui vous a fait rencontrer pour la première fois Nandé Folloré, il y a un peu plus de 20 ans de cela. C'est ça. Un artiste hors normes. Un frère, pas de son. Frère, ami, choisi. C'est très important dans la vie. Voilà. Et de m'y accueillir. Nous en parlerons encore une fois avec vous ce soir et puis nous évoquerons également sa mémoire. Et puis sa dernière exposition qui a eu lieu à Dar El Yasmis, c'est à Alger. Nous avons le plaisir d'avoir son galeriste, Liesse Rifati, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Comment un artiste de renommée internationale est parti à frapper à votre porte, vous, comme jeune galeriste ? Eh bien, vous allez nous parler de votre rapport à lui, de cette façon de l'orienter par la même occasion, de sa dernière exposition, de toutes les expositions à travers lesquelles vous l'avez souvent accompagné jusqu'à le conduire en France. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Merci à vous. Liesse Rifati, l'ange bleu s'est envolé, c'est la thématique à laquelle nous vous convions ce soir, parce que c'est le bleu qui le caractérise, disait si bien Hassiba Corsi pour la préparation de cette émission. Bonsoir, Hassiba Corsi. Alors, quand on parle de l'Ordine Fadoukhi, on approche presque plusieurs univers, des univers oniriques, émotionnels, mais parfois subversifs. Qu'est-ce que vous retenez de tout cela ? J'ai écrit. Bon, bon, il avait cette façon de peindre, il était comme ça aussi dans la vie. Donc, c'était un personnage. Un personnage insaisissable ? Non, pas insaisissable, parce que très attachant, très doux. Non, dans ses univers de création, je précise. Ses univers de création étaient assez multiples, mais avec une récurrence, c'est toujours rendre hommage à l'amour. C'était un peu son thème de prédilection. Des approches freudiennes, spirituelles. Il voulait par la même occasion s'échapper de toute forme d'enfermement. Ses personnages n'en arrivaient presque pas à les définir. Je dirais que Nardine Fajoré était un peintre qui était complètement dans la résilience. En fait, toutes ses douleurs, tous ses ressentiments, et ce qu'il a subi est ressorti à travers son art. Luttant contre toute forme d'enfermement, de stigmatisation et de jugement surtout. Des jugements, oui. Mais en même temps, bon, il n'en faisait pas tellement cas, quand même. Il surpassait ça. C'est pour ça que je vous dis, il était dans cette résilience dépassée. Il y avait des moments douleurs, très, très, très forts. Mais il essayait de se surpasser, notamment dans sa dernière exposition. Il a travaillé quand même pendant 4 ou 5 années. Parce que, bon, ce n'était pas le fruit d'une année, comme ça, avec maturation. Et il tenait à faire cette exposition en Algérie. Il était déjà malade, très malade, assez malade, mais pas autant que les dernières années. Mais il voulait la faire avec dignité. Il y avait une dignité exceptionnelle. Et puis, bon, avec moi, bon, pourquoi écrire sur nos... Il me disait, tu regardes, et puis après, tu écris. C'est-à-dire... Il y avait une forme de confiance entre vous deux. Non, et puis il me dit, tu écris, toi aussi, et je veux avoir ton ressenti. Parce qu'en fait, quand j'écris, je ne suis pas critique d'art. Donc, j'étais extrêmement sensible à l'acte de création et à certains artistes. On peut les compter sur le goût d'une seule main. Il me dit, tu écris ton ressenti. Voilà, c'est tout. Je veux... Je veux... Voir ton ressenti. Et moi, ce qui avait de très importance chez lui, c'est quand même, sa peinture était... Et de l'écriture. Voilà. C'est de l'écriture. Vous dites, le concernant, à travers une exposition, l'une des plus belles que je conseille à ceux qui nous regardent ce soir, de, comment dire, de voir impérativement à travers, bien sûr, les sites internet. Au nom de La Rose, vous écrivez, ce chevalier errant et aussi servant à la recherche de multiples facettes de l'amour, piste perpétuellement le rythme passionnel et ses impulsions, la partition mythique de sa mémoire. Flory ouvre les portes de l'imaginaire miroitant de brillance et nous confesse, au nom de La Rose, à la manière de Dante, sa divine comédie, transcrite sur un parchemin bois planche. Oui, cette expo, c'était des grands formats. C'était la première fois qu'il faisait des grands formats sur bois. Je dis un peu... Bon, il avait commencé à faire des peintures. Sinon, en général, c'était un peu... Des bois. Des bouts de bois. Je ne sais pas si tu te rappelles, on allait à la plage. Et comment ? On faisait vous et moi et lui des kilomètres de marche. Et il récupérait tout. Du côté de Fort Delos. Bien après, cette plage où on allait, il ramassait ces bouts de bois. Ces plages abandonnées. Et... Au début, c'était un peu assez étonnant. Par exemple, quand on voit ça à travers, regardez, c'est un bout de bois. Ils l'ont fait des seins. Oui. Regardez. De cette femme-là, c'est le bois pur, là. Ils l'ont fait des seins de ce nu. C'est-à-dire qu'il était très tactile, très... Mais très sensuel également. Oui. Extrêmement sensuel. Oui. Il avait un rapport au corps assez particulier et assez singulier. Tout à l'heure, on sent encore une fois la charge émotionnelle dans votre voix et dans votre discours. Je disais qu'il est allé retrouver ses maîtres à penser. Mais je pense qu'il a également échappé à toute forme. On parlait d'Issykhen, on parlait de Samson, on parlait de Mesli. Comment peut-on réellement définir aujourd'hui l'acte de création, les univers de Nordin Fallori ? Il ne ressemblait presque à personne, Hassibba Korsi. Je crois que déjà, sa passion de l'histoire de l'art l'a amenée vers des univers sur les mythes fondateurs de la Méditerranée, de la Grèce antique, de Rome, mais particulièrement, c'était les dieux de l'amour qui l'intéressaient. Oui. D'une beauté et d'une sensualité. Bien sûr, il est transplanté un peu dans son univers méditerranéen algérien. Parce qu'il faut connaître Fallori. Fallori a adoré Alger et les traditions algériennes. Il a adoré le ramadan, les plats raffinés. Très traditionnel également, et traditionnaliste dans son approche. Et assez pieux, c'est-à-dire pieux dans les traditions. N'a-t-il pas à un moment donné, ça je vous pose la question, et à vous et à tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas vos questions, vos réactions sur cultureclub.tv.dz, essayez de bousculer les codes du genre. Tout à fait, à sa manière. Exactement ça. Une société conservatrice, très portée sur la religion, voici un artiste qui bouscule tout justement, et qui nous met face à une réalité dans nos différences et dans nos singularités. C'est beaucoup plus la singularité qui l'a poussée un peu plus vers son art. Oui. Et qui l'a poussée un peu, qui fait de lui un contemporain vrai. Et bon, il y a eu quelques maîtres quand même. Dans la dernière expo, on peut dire ça, ses œuvres, il rend hommage quand même au sulfureux Caravage, pour lequel, c'est assez fort. C'est un peu, on peut trouver des similitudes dans la vie de Caravage et lui. Oui. Mais là, il faut se mettre à l'histoire et aller revisiter les mythes. Vous parlez justement des mythes fondateurs en début d'émission, Hésbé Bacourci. On va revenir, si vous le permettez, sur un texte qui me parle à plus d'un titre. C'est « Les amours terrestres », une exposition qui a eu lieu à Dali Asmin en 2016, en mars 2016 plus précisément, dans laquelle vous écrivez « Une odyssée romantique de la célébration de l'amour s'expose à l'œil. Un véritable spectacle onirique s'offre à nous. Cortège d'images sans musique, animé par des manifestations allégoriques du désir, inconsciemment conscient, une invitation initiatique à la passion charnelle. » Ce côté charnel ne l'a jamais quitté pendant pratiquement ses 30 dernières années, Hassib Bacourci. Comment vous l'expliquez ? Le rapport au corps, le rapport à l'éclatement, le rapport à la déchirure. Il l'exprime dans pratiquement toutes ses expositions. Quand on voit déjà le titre de cette expo, « Quand on n'a que l'amour ». Il était complètement à l'intérieur de ses amours. Une écriture de l'intériorité alors qu'il s'expose ? De ses amours singulières et tourmentées, mais sereines et assumées. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, vous le dites. Dans un univers fantastique, chaque œuvre livre des lieux de galaxies créatives, d'obsessions et de multiples méditations, retraite impénétrable de la pensée humaine. Un univers familier fait d'images mythologiques, on y revient, parce qu'il était habité donc justement par les sémites fondateurs, particulièrement intime, baignant dans le réel et l'empire des sens. Pour la préparation de cette émission, je cherchais un titre pendant la séance de maquillage et je vous parlais de sa couleur de prédilection, la couleur qui lui ressemblait le plus. Et vous me disiez, c'est le bleu, mais pas n'importe quel bleu, car il m'a dit, c'est le bleu d'Alger. Et puis, le bleu, Féliqué. Féliqué, c'est pur dans Algérois, ça. L'Algerois, voilà, pur, quand on dit bleu, Féliqué, d'ailleurs le dernier tableau, donc, dans monsieur, son dernier quand même, pouvait, le dernier tableau, il est dans un bleu Féliqué, celui qui, il m'a peint le dernier tableau, pour moi. Vous l'avez chez vous ? Oui, je l'ai chez moi. Oui, un grand tableau, une femme toujours accompagnée d'un chat. Non, ce chat, je l'ai exigé. Ah, d'accord. Oui. Parce qu'une fois, donc à l'époque, il habitait Hussendé, il n'y avait pas un chat. Une petite maison coloniale. Une belle petite maison coloniale et avec... Le petit jardin. Le petit jardin. Tout à fait. Les pièces avec Buit-le-Coupa, avec Monta-le-Coupa. Il était dans une forme de reconstitution de son enfance. Et il n'avait pas un chat. Il n'y avait qu'un chat. Immense. Je lui ai dit, je le prends. La semaine d'après, je reviens, il me dit, non, le chat a disparu. Qu'est-ce qu'il a ? Il avait repeint parce qu'il avait cette manière. Des fois, il faisait un tableau, une peinture, une représentation. Il repassait, ça ne lui pesait pas. Il effaçait. Il effaçait tout. Je crois que les peines font ça aussi. Non ? Vous. Il parlait souvent des objets de son affection à travers également cette exposition. Et Martinez l'avait appelé à cet effet le féticheur. Le féticheur. Parce qu'à chaque objet qu'il fabriquait, quand il a intégré l'atelier, Martinez, il avait terminé son cycle de céramique avec Djahid Ahouad, aussi, qui en rend hommage. Ils sont venus dans l'atelier avec plein de petits objets. Et il fabriquait, lui, des objets en céramique, mais aussi, il collectionnait. Il avait une manière quasiment, quasiment, de toque. De vraiment, il avait ce toque de rassembler plein de petites choses qu'il faisait, qu'il mettait ensuite sur ses tableaux, qu'il décorait, qui enrichissait. Il ne l'a jamais coupé réellement avec la céramique ou avec la miniature, avec ces choses-là. Donc, ça, il a eu un parcours qui a... On l'a retrouvé dans une de ses plus belles expositions du groupe Sébarine. Il y avait Biclarosa, c'était la chambre de la mariée. Il avait toujours un univers. Il y avait tous ces petits objets qu'il a reconstitués de son... Lui, il faisait de la peinture totale. C'est très rare où on a vu de lui des œuvres simplement peintes, même pendant l'atelier dans lequel on a étudié ensemble. Et même à l'extérieur, il avait toujours cette chose en plus. C'est-à-dire, il développait... Hachiba parlait de résilience. Tout son univers était construit sur la réparation de blessures narcissiques, quelles que soient ses blessures. Il y avait tout un ensemble de blessures, pas une ou deux. Et cette résilience, il a eu plusieurs vies artistiques. Pas une, pas deux. Il en a eu plusieurs. Et donc, toutes ces vies artistiques ont été une succession de sublimations. Donc, la résilience, dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il s'est reconstruit à travers la peinture. Et il s'est constitué un univers vraiment esthétique. Il arrivait à repenser ses blessures. Il a repensé ses blessures à chaque fois, avec une nouvelle oeuvre, avec une nouvelle... En étant très iconoclaste, très... pas provoquant. Il était quand même très provocateur. Très provocateur par rapport... On parlait de bouleverser les codes de... Les gens, en voyant lui un provocateur, lui, c'est un peintre vraiment humaniste. Tous les codes du genre. Ces personnages, on n'arrive pas à les définir. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des êtres asexués, ce sont des anges. Oui, parce qu'il a interrogé le corps, il a interrogé la sensualité, il a interrogé la sexualité, il a interrogé les rapports hors femmes, les rapports femmes, les rapports hommes. Enfin, il a interrogé tout un univers. Il nous pousse au questionnement. Et voilà, et donc c'est un ensemble d'interrogations, ces travaux, ce n'est pas des réponses ou des choses. C'est un ensemble d'interrogations sur le corps, sa peinture était épidermique. Son côté contact, je veux dire que c'est... Mais il y a parfois des corps mutilés aussi. Oui, mais attendez, c'est-à-dire que quand vous étiez avec lui, il cherchait le contact physique. Dans le poste méditerranéen, on l'aiguait. Oui, bien sûr, la collade chez lui était quelque chose de... Très tactile. Pas de gentil, c'était quelque chose de fondamental, la collade. C'est pas... C'était un besoin. Et non seulement c'était un besoin, mais lui-même, irradiait. Irradiait cette tendresse, irradiait cette affection. Et toutes les femmes et tous les hommes qui l'ont connue vous diront ça. Il irradiait d'une affection, il irradiait l'amitié. Et son art, vraiment, c'est un artiste contemporain, pour paraphraser Hashibah Khossi qui écrit. C'est-à-dire, il a écrit une partie. Je m'excuse peut-être d'intervenir, mais j'ai écrit un texte sur la dernière expo qui est un contrepoint. C'est-à-dire, ça complète ce que Hashibah Khossi... Parce que moi, je parle après d'un aboutissement. Vous aviez parlé du processus. Elle a super bien traduit ce processus de création de ce qu'a été Norden Flory. Et moi, je termine, si vous voulez, en parlant d'un univers vraiment, vraiment shakespearien. Shakespeare, dans... Un auteur est un auteur qui a résumé le monde de Méditerranée. Roméo et Juliette, ça se passe à Véronne, c'est en Italie. Alors que Shakespeare n'est jamais allé à Véronne. Ce que je veux dire, c'est que Shakespeare a réussi à résumer le monde. Et là, quand on voit la dernière expo qui a été faite, Flieswin, Flagadry, Liesmin, c'est une sorte d'aboutissement. Oui, il a fait des séquences de sa vie. C'est pour ça que Flory Nopil... Un condensé de... Un condensé est un personnage très important de l'histoire de l'art contemporain d'Algérie. C'est un personnage fondamental. Hashibah Khorsi, avant d'aborder les deux questions, il est votre également. Hashibah Khorsi. Un acte... D'apothéose. Libérateur. Il était libéré. Il était heureux. Heureux d'une manière extraordinaire. Et surtout serein également. D'ailleurs, vous lisez le texte, mais moi, ce texte-là, par exemple, qui paraît un peu... Bon, Renan de la Rose a été fait... Mais le dernier texte qui est... Vous dites, par exemple, rêve ou cauchemar. Ça m'a mis... J'ai mis deux ou trois mois. C'est-à-dire à cogiter ce que je devais. Vous l'amorez, l'ont pas... Je devais le... Et je me suis mis dans la mythologie en train de dire... Parce qu'il était méticuleux. Et en plus de ça, il était assez... J'étais un enseignant. Il me disait, non, ça, c'est pas... Non, 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 ça, c'est pas... Il y avait beaucoup de sereinites élevées. C'était la force tranquille, Naudie Follori. Il me disait, non, Orphée, c'est ça, c'est... Alors, j'étais en train de potasser, moi, toutes les... Tous les classiques. Tous ces mythes fondateurs, avec un mysticisme, parce qu'ils me forçaient à rentrer là-dedans. Ils me forçaient. Vous dites rêve ou cauchemar, innocent, clame sans cesse l'amour, si naturel, mais souvent impénétrable. Très, très souvent, cela. Et nous avons justement cherché dans nos archives quelques séquences, justement, de Naudie Follori. Et nous sommes arrivés à retrouver dans la Galerie des Grands Maîtres, animée, qui avait un programme qui avait enrichi les programmes de Canal Algérie au début des années 2000, animé, produit par notre ami et collègue que nous saluons, bien sûr, au passage, Aliman, Zohol Saadouni, la Galerie des Grands Maîtres, qui avait consacré tout un numéro, justement, à Naudie Follori. Mais là, c'était il y a bien longtemps, en 2005. Regardez. Un moment, fort moment plastique, le moment de Naudie Follori. Ce membre très important du groupe Séberine, du mouvement Séberine, l'un des personnages qui a rédigé, d'ailleurs, le manifeste des Séberines, me semble-t-il, vous allez me corriger tout à l'heure. Ce moment-là est marqué par la danseuse aux fragments du bastion. Des fragments, on les a déjà retrouvés, Naudie, dans une de vos expositions à la Galerie Esma, c'était en mars-avril, mai, 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 mai. Ça remonte à une année, à peu près. Alors, ces fragments, ces personnages, on les retrouve très souvent ? Oui, ce sont des fragments de vie aussi, en quelque sorte. Et puis, bon, là, c'est particulier. Je voulais rendre hommage au bastion 23. Ça a été le premier lieu d'accueil qui nous a accueillis ici en 2000, 2001, parlant du groupe Séberine. Et dans ce tableau, je voulais représenter le fragment en reprenant un peu la céramique locale, un peu l'architecture aussi du site. Toujours, le personnage est toujours inscrit dans le même registre concernant la peinture des années 20, de la nouvelle objectivité. Et les couleurs sont les mêmes, donc je ne vais pas encore abâcher un petit peu tout ce qu'on sait sur mon registre concernant la facture de ma peinture. Par contre, certains ne savent pas que vos personnages communiquent surtout avec le regard et non avec la parole. Oui, c'est vrai. Oui, il y a les yeux. J'accentue énormément sur deux choses, sur deux éléments omniprésents dans le tableau, qui sont la chaussure, le côté un peu fétichiste. Et puis les yeux, ces yeux qui ont un regard vers l'au-delà, vers l'éternel, qui rappellent un peu les regards, les yeux des Égyptiens, de l'Antiquité égyptienne. Donc cette vie terrestre, cette vie qui continue ailleurs. Donc c'est pour ça que vous avez commencé par les fragments et c'est tout à fait ça, un fragment de vie, continuité vers l'au-delà et vers la vie ailleurs. Et l'objet important aussi dans le tableau, c'est la chaussure qui est un objet fétichiste et qui a un rapport aussi avec le côté, si vous voulez, obsessionnel et appartenance à l'objet. Un rapport qu'on crée, un lien entre l'objet et le personnage. La chaussure, c'est aussi le symbole de l'espace ? C'est le symbole, c'est plus, non, je dirais plus que la chaussure est un symbole de la féminité. Puisque c'est souvent la chaussure talon aiguille un petit peu. Bon, je pourrais peut-être faire une petite référence à Almond Dovar, dans ses couleurs et dans ses choses un peu froufrou, un peu kitsch. Ici, c'est reproduit sur un espace plutôt à la plat. Mais toujours dans un univers un peu de cinéma, de félinien comme ça, voilà, dans ce sens. Nordine, vous êtes enseignant à l'École supérieure des Beaux-Arts, donc vous enseignez l'histoire de l'art. Oui. Beaucoup de références du passé. Est-ce qu'il y a aussi un autre regard face à cette actualité des arts par rapport au passé ? Oui, tout à fait. Bon, en tant enseignant l'histoire de l'art à l'École supérieure des Beaux-Arts, donc c'est pour ça que j'accentue un petit peu mon travail, ma recherche sur les années 20, sur la nouvelle objectivité, avec une image détournée de l'orientalisme. Il y a un côté aussi orientalisme, pas vraiment dans le sens propre du mot, mais un côté orientaliste que j'aime comme ça, parce qu'il nous rappelle un petit peu notre histoire. Et l'actualité, je pense que je suis en train de la faire là, dans ce débat, c'est-à-dire un côté oriental vers le passé, mais avec quelque chose de contemporain, d'actuel, par rapport à l'image. L'objet, c'est la peinture, le sujet, c'est autre chose. Il y a l'objet et le sujet qui sont en harmonie, en quelque sorte. Merci beaucoup Norde, nous allons voir ensemble avec nos téléspectateurs cette danseuse au fragment du Bastion. Nous allons plonger son commentaire dans son visage. J'ai reçu l'amour en héritage Au matin, nos pays des cigales La folie et le génie voyage Vienne au-delà de toi Vienne voir te sur les océans J'en ai lu J'en ai écrit des pages Avant de poser mes bagages Voilà donc juste un petit passage de la galerie des grands maîtres de Nalimans A donné en 2005, entièrement consacré, je le rappelle encore une fois, à l'exposition de Sebarine qui a eu lieu au Bastion 23 Beaucoup d'expositions ont marqué à tout jamais l'histoire de notre mémoire collective Quand on n'a que l'amour, rappelez-vous de Nauden Falohi Il avait également, et c'était presque le seul à avoir rendu hommage à Cheikh Harimiti Encore une fois, la seule, l'unique, l'incontestable, reine du rail, politiquement incorrecte Il y a également les mille et une nuits, autrement dit, autrement approchées, tous ces univers Eh bien, nous en parlerons ce soir pour chez celles qui viendraient tout juste de nous retrouver à travers vos questions et vos réactions sur cultureclub.entv.z Une question à vous, Jodal Gessouma, avant de revenir, et à Valentina Ranamé, alias Rifati Eh bien, le groupe Sebarine, c'est une histoire qui a commencé, je le disais, en 1999-2000 Mais c'est une histoire qui n'en finit pas de finir Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Parce qu'il y a toujours eu une forme de, même si vos univers sont différents, vous êtes sept ou huit lors de cette... On était huit Huit, voilà, et le huit qui a également, qui a marqué le grand curieux que je suis Il y a toujours eu une forme de correspondance entre vos univers, même si cela ne se disait pas clairement Je retrouve, par exemple, dans les univers de Mali, Maït El-Hara et des vôtres, beaucoup de Nordin Farouhi Oui, oui, bien sûr, mais ça, il y a des correspondances, il y a des, comment dire, des choses qui se recoupent Parce qu'il y a une influence... Par exemple, Nordin Farouhi, on écrit tous les deux beaucoup Donc l'univers de l'écriture, il est présent et tout Donc il y a une certaine figuration qui n'existe pas chez le reste Qui était plutôt dans une abstraction, ou une semi-abstraction, ou une abstraction lyrique Donc moi, j'étais beaucoup dans la figuration, Nordin était dans la figuration, on était dans le même atelier Donc on a beaucoup travaillé ensemble, et il y avait une amitié aussi Tout à fait, une relation humaine, on revient à la relation humaine Oui, une relation humaine qui était très forte Et donc, Meryem est un peu notre cadette, donc évidemment... Elle partage peut-être pas ce point de vue, mais c'est juste une lecture Oui, bien sûr, donc il y a effectivement des correspondances, des recoupements esthétiques qui se font Ça, c'est tout à fait naturel Et il y a deux personnes qui ont écrit le manifeste du groupe Sbarine Qui était dans une forme, toute forme de rejet du joli et du beau, entre parenthèses Oui, la dictature du goût, du moi Voilà, exactement, du moi ce que le pouvoir voulait nous imposer comme vision Justement, dans le travail de Nordin, et même dans son écriture, il y avait aussi une certaine ironie Une ironie assez rigolote, assez sympa, assez joyeuse, bon enfant Caustique, mais bon enfant Et donc, oui, il y a des ombres, il y a des égéries Comme notre ami Hachiba Khorsi Il a eu énormément d'amis, d'amis hommes, d'amis femmes C'est pas des groupies, c'est des amis, c'est des égéries C'est des personnes qui ont inspiré, qui ont... Voilà, il était très entouré Même dans son enterrement, il y a eu cette famille artistique, amicale et tout Qui était présente C'était assez émouvant, cet accompagnement vers sa dernière demeure était aussi assez émouvant Pas loin de la mer, le week-end Pas loin de la mer, sous un arbre ensoleillé Enfin, voilà, sous un olivier, dans un univers ensoleillé, voilà, je pense Voilà, l'enjeu bleu, c'est envolé, je vous le disais, encore une fois, hommage à nos déferrées pour ceux qui viendraient tout juste de nous retrouver Une question à vous, Hassib Akorsi, si nous revenions très brièvement sur l'écriture du manifeste de Sebbarine Là, nous sommes juste après cette décennie noire que l'Algérie a traversée Bon, c'était une réflexion, je pense, avec tout le groupe au départ Et puis, bon... Nordin et le groupe Notamment Nordin, qui était un peu dans le contemporain A travers, d'abord, ce qu'il enseignait Et puis, il était quand même dans l'universel Et donc, il disait On va faire ce manifeste un peu pour commencer à faire des installations Chose qui n'existait pas On allait, je dis Tous ces jeunes peintres, ils ont commencé à faire des installations, des performances C'était le premier groupe à faire ce genre de manifestation assez insolite D'ailleurs, au début, les gens venaient pour acheter une oeuvre Il n'y avait rien à acheter, il n'y avait rien à acheter Il n'y avait rien En fait, c'était des installations Et là aussi, il faudrait aussi Il était aussi dans l'éphémère L'art pour l'art aussi L'art pour l'art Il avait eu cette façon, par exemple Bon, il pouvait mettre une petite fleur comme ça, très vivante Une rose, une vraie, sur un tableau Et qu'il vendait comme ça D'ailleurs, j'ai eu à discuter avec une dame Qui était complètement choquée Elle me dit Les fleurs sont parties J'ai dit En fait, il y a le côté éphémère Il s'achetait, elle était complètement Elle était furaxe d'avoir acheté ce tableau Avec les perles qui tombaient Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui Que la plupart des oeuvres Que ce soit de nos défauts Mais également des membres du groupe Esebbarine Soit collectionnées, achetées hors de nos frontières La question du marché de l'art Est plus d'actualité aujourd'hui qu'hier Jodette Guessouma Toutes vos oeuvres sont à... Oui, bien sûr Mais ça, c'est... On ne va pas refaire la mentalité des gens C'est comme malheureux de préciser de revenir sur cette question Il y a une expo qui est aussi importante de Denis Martinez Là, il n'y a pas beaucoup de public Il n'y a pas de vente Il n'y a pas de... Moi, je pose la question à tous ceux qui sont bourrés de milliards Et qui dépensent leur argent Qui n'investissent pas du tout Dans des choses qui sont... Qui sont de l'ordre de l'historique, je veux dire Norden Frui, à part les collections privées Ça m'étonnerait qu'on ait une expo, un musée Mais tous ces musées sont à l'étranger aujourd'hui Oui, on a des musées qui ne servent à rien Voilà, c'est tout Il y a beaucoup de collections privées en Algérie C'est dans des collections privées Et puis c'est tout Beaucoup plus en Algérie Il a des... Oui, il a des peintures qui sont dans des musées en France Certaines en France Mais beaucoup plus ici Mais c'est des collections privées Et c'est là... Qui ne sont jamais montrées Malheureusement, c'est en Algérie On a créé le Maman Il ne s'est pas doté de... Commission d'achat Oui Mais il n'y avait pas de... C'est quand même malheureux Depuis son ouverture En dehors de quelques dons C'est-à-dire... Nier de musée des poussards Dans ses réserves, le musée des... Des petits musées ne sont pas... Ils ne se sont pas... C'est d'abord dans un pays... Mais il n'y a pas de pensée systémique Il n'y a pas d'environnement qui... Mais c'est très fatigué Voilà, je pense que c'est le dernier souci Des gens d'acheter des oeuvres d'art Actuellement en Algérie Oui, mais en général C'est institutionnel C'est d'abord le pays Oui, mais vous avez investi dans ce milieu Exactement, moi Depuis quelques années de cela Non, ça fait 30 ans Que j'exerce mon métier Qu'ils sont les banques Qu'ils sont les grandes entreprises Mais Dal Yasmin existe depuis quelques années déjà Alors, c'était... Avant, c'était Ardek Et Dal Yasmin, ça fait plus de 10 ans quand même Une dizaine d'années Une dizaine d'années déjà Et j'ai eu le privilège De rencontrer Nordine comme tout le monde Je me sens tout petit devant Asiba et notre ami Non, non, quand même Vous êtes la carte mémoire de Nordine aussi Et des artistes Collectionneuse également Oui, je sais Justement, Nordine, il m'a... C'est-à-dire que c'était à Oran Quand il m'a demandé de donner une oeuvre d'art à Asiba C'était sa dernière pièce apparemment à Algérie Oui, il l'a fait pour moi Parce qu'en fait, quand il a fait son exposition chez toi Moi, c'était d'abord le baiser que je voulais prendre J'arrive, j'ai éclaté en sanglant Tout était parti Exactement Avant, avant le vernissage Eh bien, c'était la surprise de tout le monde Exactement Même nous, en tant que galeriste Même... C'est-à-dire, moi, quand j'ai rencontré Nordine C'était avec notre amie Farouja Meddahi C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qui a... C'est-à-dire qui a se duré Voilà, c'est avec Nordine Et Nordine, il avait quand même bossé pendant 3 ou 4 ans Pour préparer cette exposition pour l'Algérie Et Farouja vient lui dire Il n'y a que Lies qui peut te faire un catalogue Et une belle exposition Actuellement, il est sur la bonne voie Et on a commencé à bosser Et puis, j'étais tellement privilégié de rencontrer Nordine Et de lui faire cette belle exposition C'était un honneur pour nous, quand même Pour l'Algérie et pour Nordine Et cette exposition, c'était, je pense, le mois de mars 2016 Exactement, 2016, voilà Et c'est vrai, Hassiba, le premier jour Tout était vendu, presque 80% de cette exposition Même lui... Ce qui fait réellement le bonheur du galeriste que vous êtes Non, non, mais ça ne rentre pas dans mon concept Exactement, je ne suis pas un commerçant Je suis un artiste, je suis un galeriste Non, mais c'est ce qui fait également fonctionner Un espace sur elle, quel qu'il soit Exactement, même Nordine, il était étonné Il m'a dit, on est en train de voir quelque chose d'extraordinaire Il était heureux déjà de voir les gens acheter ses œuvres Parce qu'avant l'exposition, il m'a dit Est-ce que ça va plaire aux Algériens, mes œuvres ? Est-ce qu'elles sont branchées, Nordine ? Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'exposition individuelle Ou des choses comme ça Et puis il était stressé avant le vernissage Il était même pas midi Il est midi, il reste encore 3 heures Il m'a dit, je ne peux pas, il faut que je reste ici devant mes œuvres Pour la dernière fois, pour lui c'était la dernière fois De voir ses œuvres C'est un peu l'amour de Nordine C'était sa personnalité Ça reflète un peu son imaginaire Il est doux, il est sensible Tourmenté, créatif, intelligent, humain Moi je résume un peu Nordine en quelques phrases Je dis Nordine, hub 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 Avec plusieurs casquettes Voilà, c'est un peu ça Nordine Et après, il est tellement sensible Et je dis aussi qu'il est très professionnel Donc, il est très rigoureux Vraiment, il a tout préparé avant l'exposition C'est très rare Les certificats C'est l'enseignant C'est très rigoureux Très rigoureux, c'est vrai Et puis il était là On lui a préparé quand même un beau catalogue Très beau catalogue, ça c'est vrai On a médiatisé l'événement pendant une semaine Avec la collaboration aussi de Nelly Mansadoun Qui s'est déplacé à la galerie Et a préparé une émission spéciale Nordine Ferrochite Avec la chaîne 3 Et on a eu ce privilège C'est-à-dire les gens de la galerie Ils étaient un peu malheureux Les gens, c'est-à-dire après le deuxième ou troisième jour C'est-à-dire ils étaient un peu déçus Parce qu'il n'y avait rien à vendre Et Nordine, il était vraiment heureux de voir Mais comme il ne travaille pas à la commande Quand tout artiste qui se respecte C'était des œuvres exclusives Et quand on disait qu'il était là Également pour bousculer certains esprits Il l'a écrit Donc justement lors de cette exposition Je vous le rappelle encore une fois Brun d'amour Dans un esprit souvent encore menacé Par des idées conservatrices J'essaye d'exposer la nudité J'essaye d'exposer la nudité Pour exprimer la sexualité Une façon de lutter contre ces mentalités obscurantistes Qui veulent voiler la sexualité Je revendique l'amour, l'amour réel pour la beauté de la chair Si le corps est blessé et il n'a su vie Il n'a su vie, l'esprit souffre Et si l'esprit est mal, le corps va mal Et ça a été, vous étiez l'un des derniers A exposer pratiquement toutes ces dernières créations En 2016 Alors en 2016, il y a aussi Karim Que je l'ai accompagné pendant les trois dernières années Alors on a fait une autre exposition collective C'était au Méridien d'Auron Où il a participé avec trois ou quatre oeuvres Et puis la dernière exposition, c'était à Paris Tout à fait Nordine qui m'appelle On a vu l'affiche Voilà, Nordine qui m'appelle Il m'a dit Il y a ce qu'il faut que je sois avec vous à Paris Parce que c'est très important pour moi Alors j'ai eu ce privilège de me déplacer Chez Evelyne Arthaud C'était son agent à Paris Et elle m'a remis d'être trois oeuvres ou quatre Où j'ai exposé, c'est-à-dire ses travaux Dans une galerie, dans le deuxième arrondissement C'était l'année passée C'était je pense le 14 avril, quelque chose comme ça Et il était heureux de voir encore ses oeuvres à Paris Dans un lieu Vous le suiviez malgré son exil Malgré sa maladie, ses douleurs Ah oui, oui Je me suis déplacé à Paris pour voir Evelyne Arthaud Pour discuter éventuellement Quand elle prépare quelque chose pour Nordine Elle m'a dit Je suis là, disponible pour Nordine Et puis j'ai pris le TGV Je me suis déplacé à Marseille Je l'ai vu chez lui À l'hôpital Il n'y a même pas deux mois ou deux mois et demi Avec mon fils Islèm Et il m'a embrassé Il m'a dit des mots Vraiment c'est très douloureux Cette journée-là Où j'ai passé avec Nordine Et puis c'était son souhait de revenir en Algérie Et puis il est revenu Il est resté 15 jours à peu près Non, il n'est pas resté 15 jours Non, une semaine je pense Il est resté 10 jours Il a été obligé d'écourter parce qu'il était Très pratique Il avait des traitements à prendre Et là, malheureusement en Algérie On n'a pas des traitements antidouleurs Bon, il était bien pris en charge quand même Il y avait un médecin Il y avait une amie Mais... Il fallait qu'il ordre Il était sous un protocole à Marseille Donc moi je l'ai forcé à partir C'est un appelé ça le protocole compassionnel Malheureusement, mon dernier coup de fil C'était le 28 mars Et il m'a dit Je vais venir et je viens directement chez toi Et il a fait ça en tise C'était de... Partir à hier De revenir Et de mourir parmi les siens Dans un sondok Et puis ce dernier jour-là Il est quand même repassé à la galerie J'étais vraiment étonné De le revoir Il a eu cette force et cette volonté De revenir à la galerie Ah c'est vrai ? Je compte... Je l'ai vu à la galerie Il m'a dit Je suis là pour t'embrasser Pour te dire adieu Il est venu ce dernier voyage J'étais boire Alger Alger ne l'a jamais quitté Jamais Il partait mais il revenait Il revenait et il adore Alger J'ai beaucoup aimé le mot que tu as dit tout à l'heure Le bleu friki Nordin c'est le bleu friki Le bleu friki Il adorait ça D'ailleurs moi le jour d'un anniversaire Je l'ai fait d'excellente chez le gars Un Algérois raffiné Un citadin Un citadin avec... Les respectueux des traditions L'élégance Et les codes L'élégance C'était vraiment... Je vous le disais L'ange bleu s'est envolé il y a seulement quelques jours Et pour lui rendre hommage Pour ceux et celles qui viendraient tout juste De prendre dans nos émissions en cours Nous avons essayé d'approcher un peu plus ces univers A travers tous ses amis A travers leurs témoignages Valentina Ranem-Pavlovskaya Bonsoir Oui On disait au début d'émission Quand on s'était parlé pour le montage Justement du débat de ce soir Vous me disiez Ce qui me parle le plus Dans le personnage qui était dans le défaut C'est le grand voyageur Le grand lomade Et ce sont ces mêmes voyages Qui nous ont réunis Qui ont créé cette profonde amitié Qui date de plusieurs années déjà Plus de 25 ans Moi je ne sais pas Je sais que Parler de Ferrochi Il y a tellement de monde Qui aurait pu parler de lui De sa bonté De sa joie de vivre De sa Son savoir écouter Et regarder avec le coeur Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants Beaucoup d'amis Il y a énormément de monde Qui l'aime Et pour Pas pour rien Pour Ce qu'il a fait Quelque chose de stoïque De fort De monumental Quelque chose d'unique Moi je trouve que Chaque être Il a des lumières Dans leur vie Des volcans Des lumières Des bougies Ce qui nous allume Il nous guide un petit peu Dans la vie Dans ma vie Il a aussi une grande lumière De quelle façon Il a réellement guidé Vos unis Vous savez J'ai tellement de choses Racontées Je sais que Comme Réciba aussi On a vécu tellement de choses On a voyagé On a fait des folies On a rêvé On a aimé On a débrassé On a souffert On a On était aussi On a aussi A Drar Je voulais raconter Plein d'histoires Qu'on a vécu ensemble Et tous C'était Complètement faux Mais il n'y avait pas Une histoire Qui était simple Et plate Tout était bouleversant Tout était Avec des bruits Avec des chants Avec des tambours Avec des huîtres Avec du champagne Avec la folie De la liberté De la vie La vie C'était un être lumineux Ah oui C'était C'est une chance De l'avoir rencontré Ah oui C'est ça C'est ça Et pour Pour parler De Nordine Comme amie J'aurais pu rester Parler Je ne sais pas Je peux écrire Un livre Comme Gassouma Comme Chassiba Comme Ses amis On peut écrire Parce que C'est un C'est un Véritable Dictionnaire Avec des mots De chœurs Un créateur Il a suivi Il a suivi Mais je suis sûre Que Sa dernière expo C'était un éclat Et il s'est donné Il a vraiment Mis son univers Sur scène À montrer flagrant Sans aucune voile Sans aucune gêne Livrer et délivrer De tout Mais vous savez Chaque artiste Vous avez dit Il a montré Comment que vous avez dit Vous avez dit Il cache Mais il expose Non artiste S'il ne l'expose pas Il explose Et Nourdine Si Je ne sais pas Je fais une petite analyse Comme ça De sa peinture De ses créations Il me semble Que c'est quelqu'un Qui D'abord C'est quelqu'un Qui est Complètement Unique Et c'est un être Indéchiffrable Vous savez Dans le Dans le Chez les artistes Il y a ceux Qui sont prévisibles Il y a ceux Qui sont Qu'on peut Imiter Et il y a Ceux qui sont Des Des perles rares On peut appeler Ceux qui sont Complètement Ils s'expriment Sans aucune norme Sans Avec Pour défier Toutes les règles De l'art Tandis que L'artiste Qui connaît Bien l'art Qui connaît Bien la composition Il n'a jamais Utilisé Ni composition Ni perspective Qui échappe Également à ses maîtres À toute forme D'école C'est ça On le disait En début d'émission Ça veut dire Vraiment C'était pure Pure vision Et je suis sûre Qu'il était rempli De tellement De visions Parce que Je ne vais pas rentrer Dans le détail De mes souvenirs Mais chaque fois Quand on était Ensemble C'était On était dans Un autre monde Il y avait Je ne sais pas Il y avait Une bulle Que pour nous Ou pour la compagnie Rappelle-toi Comment il nous a sauvés Vous dites Il est tendre Il est fragile Il est fragile Mais En cas de danger Il a défendu Tout le groupe On était avec Harazi Dans une voiture Qui traversait La palmerie De Timémoun En pleine lune Sans lumière Sans allumer Le phare Et notre ami Harazi Qui était au volant Il a dit Si Il y a quelqu'un Qui veut Qu'on arrive À domicile À destination À destination Il faut que Vous chantez Les chansons Algérois Du mariage Et qui c'est Qui nous a sauvés On était ensemble Rassiba Fadela On était devant Là vous l'avez branché Sur un domaine Qui lui siait Qui lui ressemble À plus d'un titre Mais Mais il a sauvé Tout le groupe Oui C'est comme ça Qu'il allumait le phare Dès que Fruchy chantait Harazi Il allumait le phare Sinon On voyait déjà La mort Il roulait Je ne sais pas Combien à l'heure Mais Sans la lumière Et tout C'était Un être lumineux Comme elle le disait Si bien Rassiba Korski Il nous reste Moins de dix minutes Avant la fin De l'aventure De ce soir Allez-y Bien sûr Juste Ce qui est très important Pour moi Pour dire Sur le travail Sur le travail De Nordin C'est quelqu'un Vous savez Quand on peint On traverse Tous les univers On travaille Sur ce qui nous Ce qui nous tourmente Il vit Il vit Il me semble Dans son travail Parfois Il n'était Pas seulement Dans un autre univers D'ailleurs Il n'était pas De ce siècle Pas du tout C'est un être Qui devait marcher Avec le smoking Avec une canne Avec un Les années folles Qui vous ont inspiré Un moment donné Oui On a eu Beaucoup d'histoires Aussi Avec le ferroir Mais je voulais dire Que quand il peignait Il me semble Qu'il était Entre Un autre univers Et l'eau Qu'est-ce qui peut Mieux Exprimer Ce qu'on voit Dans l'eau Et le mouvement Même un oiseau Il ne peut pas C'est Et ferroir Et il me semble Qu'il a rapproché Sa rêve De se défaire De ce qui Ce qui l'entoure Juste Exprimer Ce qu'il est Et ce qu'il a Par Cette Pésanteur De l'eau Et Transparence De l'eau Il a mis ça Ce que vous dites Est vérifié Sur sa dernière expo Il a beaucoup utilisé La symbolique du poisson La symbolique du poisson Dans les mythes fondateurs Parce que La Méditerranée Le poisson Est extrêmement Important Comme Élément Élément De Grâce De richesse De Des mouvements De fluidité Toutes ces choses-là A été des éléments Importants Dans son esthétique De toutes ses tendances Mais de tous ses mouvements De toutes ses périodes Quelle est celle Quelle est celle qui lui ressemble Le plus Hassibakourci Jaudet Gessouma Valentina Ranum Également Lies Rifati On commence par vous Pour aborder La dernière ligne droite Avant la fin de l'aventure De ce soir Entièrement consacrée Et à l'ange bleu Hassibakourci Moi j'ai traversé Toutes ces périodes Parce qu'en fait En même temps C'était un peintre C'était un poète Parce que Un autre iconoclaste Oui En même temps Je viens de dire Sussurrer A Djaudet Je vous voyais Lui sussurrer des choses Qui murmurait A l'oreille des artistes Comme ça Et comme j'adore J'adore des artistes J'adore des artistes Tout à fait Et puis il faut dire aussi Il y a quelque chose Qu'on n'a pas soulevé C'était un grand Grand lecteur Il adorait l'art Dans toutes Toutes ses compositions Il était pluriel Il était producteur radio Animateur à la télévision Il adorait Pasolini Si vous permettez Si vous permettez On a juste oublié Mon rappel au réalisateur Un autre petit passage Donc justement De l'émission La galerie des grands maîtres De Nalimens A Donny Qui avait consacré Tout un portrait A Nol Dynfaloré On ne pouvait pas se quitter Sans vous montrer Encore une fois Juste passage Et nous abordons ensemble Les quelques dernières minutes De ce vol de nuit De ce soir Regardez C'est commissaire de l'exposition Nous rassemblons Nous rassemblons plusieurs genres Mouvements et styles Dans le courant de l'histoire de l'art Nous retrouvons L'expressionnisme abstrait Le figuratif L'abstrait tout court Toutes sortes d'images Reflètent tout à fait La mémoire Cette mémoire inscrite Donc dans le thème central De cette exposition Voilà Donc nous voulions le voir Une dernière fois Vous l'aurez certainement rectifié C'était les ateliers De plein air Pour célébrer Le cinquantième anniversaire De notre indépendance On parlait donc justement Des tendances Et des périodes Qui résumeraient Le mieux Nol Dynfaloré Je ne vous ai pas entendu Jaudette Gassouma Allez-y Moi ce sera Moi pour moi Nol Dynfaloré Était un artiste Complètement Complètement Nikéen Dans le sens Il était Il s'inscrit Dans l'universel Voilà mon nom Jaudette Gassouma C'est à dire Je paraphrase aussi Puisqu'il y a Cette Comment dire Cet aspect complet De son esthétique C'était un personnage Elle parle de Nietzsche On a parlé de Shakespeare De Pasolini De tout ce cas Alors là Mais je pense que L'oeuvre Vraiment Vraiment Qui a Parce que là En tant que critique d'art Si vous voulez On parle de séquences Comme un historique C'est un personnage Fondamental De l'histoire De l'art algérienne Ça on le verra Dans 20 ans J'espère Puisque là Pour le moment Voilà De toute façon L'histoire On essaiera D'aborder une thématique En disant Le groupe C'est Barry C'est quoi Un mouvement Une école Une tendance La grande histoire Que ce soit L'histoire de l'art Ou l'histoire De l'humanité Flalgérie A été construite Depuis des millénaires Elle ne vient pas D'Aix-Nihilo Et Nourdes Et Nourdes Et Nourdes Folloré Est un enfant De cette histoire Avec tous ses aspects C'est un artiste Moi je pense Que la gala L'expo Qui a été réalisé Les semaines Est l'apothéose Un peu De ce travail En 2016 Parce qu'on voit Ses personnages Perturbés ou pas On voit ses compositions Un peu décalées Son côté asymétrique Toutes ces choses là Et sa grande philosophie Si vous voulez L'interpellation Des grands mythes fondateurs Des grandes choses C'est pour ça Que je parlais Avec lesquels Il a souvent dialogué Parce qu'il a résumé Un monde à sa façon Et c'était très important Voilà Valentin Aralem-Pavlovskaya Tendance Période Couleur Toutes les périodes J'ai adoré J'ai traversé Avec lui Beaucoup de périodes De ses créations Et même dans le stylisme Dans des grandes Belles folies Mais c'est vrai Je suis d'accord Avec Joadette Que la dernière exposition C'était son exposition C'est une offrande Ah oui Et en plus Moi je suis tellement contente Parce que Pour artiste Ne pas dire Vraiment Ne pas s'exprimer A fond C'est grave De partir sans cela Ça veut dire Quand même Il est parti Avec Quelque chose Avec Avec Cette possibilité De s'exprimer Envisageable Aujourd'hui Avec l'aide Des collectionneurs Bien sûr Des collectionneurs Justement Moi je bosse Sur ce sujet Là A chaque fois Qu'un artiste Passer à la galerie J'archive Tout Toutes les photos Toutes les affiches Et vous achetez Vous collectionnez Contrairement à certains musées Qui ont le devoir De le faire Qui malheureusement Je ne le fais malheureusement pas Aujourd'hui Moi aussi Je suis un collectionneur Comme tout le monde Et j'achète Je mets beaucoup d'argent Pour arriver à faire Vous investissez sur les artistes De leur vivant De leur vivant Justement J'ai rendu hommage Quand même A pas mal d'artistes Une vingtaine d'artistes Voilà Ça a été vivant Oui Et puis J'ai ce privilège De rencontrer ces gens-là Moi je me dis Aujourd'hui Je suis un homme privilégié Quelque part Parce que Nordine quand même Entre parenthèses Il m'a donné beaucoup de choses En parallèle Que je vais les garder Pour mon nouveau centre Des arts à Oron Que je suis en train De réaliser Sur lequel vous travaillez en ce moment Voilà exactement Ces meubles De Nordine Ils sont tous chez moi Alors il a Sa bibliothèque aussi Elle est chez moi Alors je vais Je vais montrer ça Aujourd'hui Pour le grand public algérien Et quelques pièces De Nordine aussi Il y a d'autres amis Qui sont là aussi Pour faire un geste Et je ne pouvais pas quitter Finir l'émission de ce soir Sans revenir à cette grande exposition Sur laquelle tout le monde Est revenu ce soir C'est la dernière Qu'il avait organisée Chez vous Je le rappelle encore une fois Trois brins d'amour En 2016 Dans laquelle il disait Dans un esprit Souvent encore menacé Par des idées conservatrices J'essaye d'exposer la nudité Pour exprimer la sexualité Une façon de lutter Contre ces mentalités obscurantistes Qui veulent voiler la sexualité Je revendique l'amour Je revendique l'amour Réel par la beauté de la chair Si le corps est blessé Et inassouvi L'esprit souffre Et si l'esprit est mal Le corps va mal Voilà donc un nouvel esprit Un autre esprit Il nous a quitté Un autre ange Il est allé retrouver Les grands créateurs Dans les cieux Je le rappelle encore une fois Auprès d'Allah Nous voulions lui rendre hommage Encore une fois L'ange bleu De Nordin Fallori Qui nous a quitté Il y a seulement quelques jours Mais rendre hommage Par la même occasion A une grande amie Des artistes également Qui s'est envolée Qui lui a emboîté le pas Dans le grand sommeil Il s'agit de Nadia Lajali Qui nous a quitté Dans un silence Et vous le savez aussi bien Que nous Les légendes ne meurent jamais Elles se retirent Toutes en silence Comme Nordin Un certain mois d'avril Voilà donc Pour évoquer sa mémoire Nous rapprocher un peu plus De ces univers De ces créations De ces questionnements De ces sensations De ces blessures De ces fêlures Nous avons invité Ce soir Sur cette petite musique de nuit Qui nous rappelle Que c'est déjà la fin De l'aventure Nassiba Korsi Nassiba Korsi Merci J'espère vous retrouver Très bientôt Avec une compilation De tous les textes Des expositions De Nordin Fallori Parce que vous êtes Une grande collectionneuse Et vous cachez tout Tel une fétichiste Comme lui Depuis de très longues années Voilà Un grand merci Nassiba Korsi Pour l'autre génération Parce qu'il y a Une autre génération A failli Il faut laisser quand même Des traces Pour les autres Voilà et nous sommes Les auteurs de la trace Comme chaque dimanche soir Merci beaucoup J'ai à vous A très bientôt j'espère Un ouvrage cette fois-ci Un roman Voilà Le scorpion Il est toujours sur l'autoroute Sur la route Sur la route Ça arrive Un grand merci à vous Valentina Ranem Pavlovskaya C'est moi J'espère vous recevoir Pour une exposition Cette fois-ci Parce que vous êtes toujours Sur un projet Vous me disiez Tout sûr Et puis un grand merci Pour la première fois Et j'espère pas la dernière fois Alias Je me rappelle Le directeur De la maison La galerie Alias Qui se trouve à Alger À Dalibarim Exactement C'est déjà la fin De l'aventure du moins Pour ce soir Alors si vous avez manqué Cette émission Et si nous vous manquons Sachez qu'elle sera rediffusée Le vendredi matin Autour de 10h55 Sur le réseau sociaux En replay 24h sur 24 Et 7 jours sur 7 Gardons le contact Sur cultureclub Arrobas 20tv.dz Et que la nuit Vienne reposer Et apaiser Nos esprits Parfois si tourmentés Merci mesdames Merci messieurs Merci à vous Et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501